Allez c'est parti du coup, salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session Hades sur la chaîne. Alors, on a fait une session Hades en live, mais honnêtement, vu qu'on était un peu dans le... On retourne dans Hades, c'était pas la meilleure session de l'univers, donc vous ne la verrez pas en VOD, vous n'avez rien manqué, ne vous inquiétez pas. Là par contre, on va attaquer les choses sérieuses, on va essayer de faire une vraie run. Et pour les gens qui découvrirez le jeu, bah écoutez, ce sera l'occasion aussi de voir un petit peu de quoi il est question dans ce roguelite, qui, je le rappelle du coup, est en early access actuellement sur Epic, le jeu complet sortira normalement en 2020, il sortira normalement en français, et en fait, j'avais eu l'occasion de le découvrir avec vous en live lorsque c'était son tout premier jour de sortie, on l'avait fait day one, et franchement, ça avait été vraiment la claquasse, ça avait été magnifique, et il y avait plein de choses qui étaient super intéressantes. Maintenant, le fait est qu'il y a eu quand même pas mal de mises à jour, des choses qui ont changé, et donc, eh bien, on va voir un petit peu l'état des lieux, et puis, bah, du coup, retourner sur le jeu avec plaisir, puisque, bah, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, et là, cette fois-ci, c'est le bonjour. Par contre, juste un truc très important, si jamais vous voulez acheter le jeu, si vous vous dites, ah, ça a l'air sympa, allez, je vais m'y essayer, rappelez-vous que c'est un jeu qui est sur l'Epic Store, et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également soutenir la chaîne, du coup, quand vous faites vos courses, et donc ça, ça passe par le fameux code créateur qui est indiqué juste en bas, là, je le dirai pas à chaque fois, mais vu que là, c'est la première que vous allez voir avant un moment, voilà, je le redis, et donc, c'est le fameux code Atomium VOD, avec un 0, A-T-0-M-I-U-M, et voilà, du coup, si vous faites ça, bah, merci, merci beaucoup à vous, et si vous ne le faites pas, il y a aucun souci, ne vous inquiétez pas, et donc, on est parti, le jeu, pour le moment, est dispo sur PC, je pense qu'il arrivera plus tard sur console et tout ça, mais, en l'état, en tout cas, c'est un jeu en chantier, mais qui, ma foi, est un bien beau chantier, puisque tous les retours sont assez dithyrambiques, et le fait est que là, on y est retourné une petite heure, et c'était génial, donc, oui, c'est très bien, c'est très très bien, Adès. Allez, c'est parti, on avance, et donc, du coup, petit rappel vite fait du concept en 3 secondes, en fait, donc, on est dans une sorte d'énorme labyrinthe, en fait, qu'on va essayer de parcourir avec des ennemis de plus en plus puissants, c'est un roguelite, donc, c'est-à-dire un jeu dans lequel on va avoir des niveaux qui seront générés de façon aléatoire, ou du moins, la progression du personnage sera à gérer avec de l'aléatoire, les ennemis qu'on rencontre, c'est pareil, on ne sait pas ce sur quoi on va tomber avant de démarrer, et donc, on va avoir également une dimension scénario dans ce jeu qui nous est raconté par ces personnages-là, pour le moment, c'est en anglais, pour la sortie, ce sera en français, sachant que, il y a aussi des choses que je ne connais pas encore, et donc, qu'on va découvrir petit à petit, sachant que, du coup, c'est un roguelite qui fonctionne un peu comme Rogue Legacy, dans le sens où vous allez récupérer des récompenses, des objets, des collectables, qui vont être des monnaies, en fait, d'échanges, pour avoir des compétences qui seront disponibles de façon définitive, par exemple, ici, on pourra améliorer, notamment, la santé, améliorer le nombre de dash que l'on pourra faire, améliorer également le nombre de pouvoirs qu'on pourra lancer avec B, puisque nous avons des âmes, en fait, qu'on va pouvoir claquer, des shards, en fait, et qui permettent d'envoyer des magies, et donc, on aura également de l'argent que l'on pourra, enfin, des clés, plutôt, que l'on pourra dépenser pour avoir de nouvelles armes, donc, par exemple, une épée, somme toute assez classique, qu'on a utilisé tout à l'heure, on a également, donc, un arc, que vous avez déjà vu, normalement, en VOD, avec des attaques assez stylées, de distance et tout ça, des trucs un peu puissants, et là, je viens de débloquer le bouclier, à l'instant, qui a l'air goldé de ouf, où tu peux faire des attaques comme ça, au corps à corps, on peut maintenir, pour faire carrément un dash, et aller vers les ennemis comme ça, et on a également du coup Y, qui permet de faire un coup avec des rebonds, ça a l'air absolument dingue, on va tester ça, et c'est parti, le jeu est très très chouette, honnêtement, il est vraiment très très chouette, par contre, il demande un petit peu de concentration, donc, je vais parler peut-être un peu moins que d'habitude, pour essayer de faire les choses bien. On a des améliorations qu'on pourra choper, donc là, on commence par Poséidon, qui nous propose, ouf, un truc très très bien, avec RT, je peux déchaîner la furie de l'Olympe, dans un moment épique de fou, et donc, ça me permet d'avoir des grosses attaques, si j'ai deux shards, c'est ça ? J'ai pas tout pigé, j'avoue que là, je l'ai pas, ah, c'est pas prêt, bon d'accord, on verra plus tard, attend, attend, calme-toi, 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 très bien, donc là, on démarre sur les ennemis simples, et petit à petit, en fait, ça va devenir de plus en plus complexe, en fait, le build va se construire en mesure qu'on choppe, comme ça, des propositions, d'amélioration, et ça va devenir de plus en plus profond, ah, on fait pas beaucoup de dégâts, ah oui, ça va être chaud, le truc a l'air super dur à utiliser, là, pour le coup, par rapport à celui qu'on avait tout à l'heure, l'épée, ça a l'air assez incroyable, alors, que fait le codex ? Ah d'accord, le codex se remplit petit à petit avec des choses que l'on obtient, et qui permettent de récupérer, du coup, davantage de cristaux, d'accord, ok, pourquoi pas, ça a l'air bizarre, ça a l'air très bizarre, mais attends, parce que du coup, j'ai une charge, mais que je peux pas déployer, si quelqu'un sur le live saurait m'aider, je serais assez curieux, waouh, attention, alors, ceux-là, ils sont redoutables, alors, on peut les avoir en backstab, ce qui fait que, du coup, quand on les attaque par derrière, on fait plus de dégâts, et on les étourde un petit peu, mais c'est pas évident, waouh, la vache, la violence, alors, attention, là, voilà, on le spam, vous voyez, quand il tombe sur le mur, en plus, on peut faire, globalement, des combos assez vénères, allez, ça, c'est fait, et là, donc, on a une upgrade, d'accord, dominateur, alors, soit on fait, plus 200% de dégâts, sauf qu'on va charger plus lentement, d'accord, soit on a plus d'attaques, tout simplement, avec X, soit on prend moins de dégâts, ah, plus de dégâts, plus de dégâts, pour le moment, du coup, j'ai pas vu si quelqu'un m'avait expliqué le truc de l'attaque spéciale, alors, je vois qu'on a, on a deux portes, en fait, de possible, on va prendre ça, qui est la porte des clés, ah, quoi que, ouais, si, comme ça, on aura davantage d'armes, et tout ça, ce sera plus sympa, alors, ça remplit pas en se battant, t'as une jauge sous ta vie qui se remplit au fur et à mesure, d'accord, ok, c'est en fait, quand tu te bats, si j'ai bien compris, quand tu te bats, donc là, on a le 14, par exemple, qui est indiqué, et tu deviens plus puissant, tu peux, tu peux, en fait, quand t'as à 100%, déployer une espèce d'attaque de ouf, pourquoi est-ce qu'on a le truc qui se met à jour, alors que tout à l'heure, quand on jouait, ça se mettait pas à jour, peut-être que c'est un truc d'une mise à jour qui est arrivé, et qu'en fait, on l'avait pas déclenché, parce qu'il fallait un dialogue, c'est possible, là, j'ai l'impression que chaque ennemi qu'on tue nous update le lore, en fait, du jeu, ce qui peut être assez stylé, ceci dit, c'est plutôt bien fait, alors par contre, au niveau des dégâts que je prends dans la trogne, mais ça a l'air super chaud, ou la vache, là, vous avez vu, au niveau déplacement, ça a l'air un peu rigide au début, mais c'est parce que c'est assez dur à utiliser, ça vient petit à petit, mais c'est chaud, ouais, c'est ça, en fait, le codec, il se remplit petit à petit, j'ai l'impression que c'est un truc comme ça, bon, on va voir, allez, c'est parti, ah, vous n'avez pas l'échec, ah oui, oui, c'est vrai, excusez-moi, excusez-moi, j'avais oublié de changer le layout, voilà, c'est bon, ça fait, là, vous avez tout, alors attention, là, il faut esquiver encore une fois, alors, les runs sont assez longues, en vrai, là, le jeu n'est pas encore complet, donc, on n'a pas tous les étages, mais j'ai l'impression d'avoir pris une arme qui est ultra dur à utiliser, je me trompe peut-être, mais ça a l'air vraiment très très chaud, alors là, c'est cool, on a récupéré plein de thunes, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Alors, on peut restaurer sa santé, on peut gagner, ah, ça, c'est bien, ça, c'est alors cramé, bah, vous savez quoi, on va faire ça, donc, ça fait qu'en fait, on a une vie supplémentaire, si jamais on crève, on pourra revenir, alors, le truc, c'est que quand on lance le bouclier, c'est très bien, ouais, non, si, c'est, d'accord, c'est méga OP de ouf, c'est méga OP de ouf, mais le bouclier, attends, c'est moi que j'ai pris des gars, mais de nulle part, là ? bah, c'est tant d'axe ! je vais crever, je vais crever bêtement, alors, il faut qu'on fasse gaffe, parce que là, tout à l'heure, on avait un deflect, donc, qui permettait de renvoyer les attaques ennemies, et là, c'est plus forcément le cas, donc, il faut faire gaffe à ça, ah, par contre, le bouclier, quand tu l'envoies, il claque tout, ouah, c'est très bien, ça, allez, deux clés, ça, c'est cool, alors, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on récupère ça, un truc de foudre, ou est-ce qu'on récupère, alors, il me semble que ça, ça dépend, justement, des accords qu'on va faire, genre, là, par exemple, on aura peut-être un accord avec Zeus, je peux l'imaginer un truc comme ça, oula, c'est moi ou ils sont vénères, là ? ah oui, bah d'accord, je sens que ça va régler ma question 2-2, c'est moi ou c'est un boss ? un gentil boss, mais un mini-boss, quand même, et ils sont vénères de ouf ! aïe, aïe, ah là là là, mon dieu, c'est trop dur, c'est super chaud, les pires ennemis me disent les arachides, d'accord, c'est bien ce qu'il me semblait, non, bon, c'est pas grave, j'ai réussi à me protéger de la mort, grâce à mon enchantement tout à l'heure, ah, je peux unleash la colère, donc là, bam, ah mais en plus, il y avait que la garde, là ? what ? mais il s'est fumé de ouf, ce truc, il faut que j'en tue un, il faut que j'en tue vite un, allez, et de 1, je fais pas assez de dégâts avec cette charge, je fais pas assez de dégâts avec cette charge, mais que c'est dur, mais que c'est dur, alors il fait 2 attaques, et après on peut dash, le pattern c'est simple, c'est 1, 2, et après tu bourges, 1, 2, et après tu bourges, c'est bon, ok, alors, accord avec Zeus, j'avais raison du coup, alors qui nous donne quoi, qui fait qu'on fait plus de dégâts, ah oui d'accord, le electric shot du coup, qui permet de gros dégâts avec B, donc ça c'est là, on a 3 attaques, A, B et Y, enfin un carré triangle rond, le dash qui permet également de faire des choses assez stylées, qui fait des dégâts de foudre, ou alors la colère qui augmente plus longuement, bah non on va faire ça, qui me semble plus pertinent, merci Kamkage, et ouais c'est, là on a pas eu de bol, alors on va dire merci, le boost qu'on a eu par contre, alors il est très très bien ce pouvoir, mais, ça a l'air très dur à utiliser quand même, non toujours pas, quand tu veux, ouais c'est bon, et si on peut avoir du soin, alors j'ai récupéré une potion d'or, je ne sais pas ce que c'est, est-ce qu'il y a potentiellement un truc qu'on peut chopper, non de rien, mais c'est chaud, franchement là le jeu est très très dur, alors calme toi, alors ce pouvoir de foudre, je pense qu'on va en abuser, tant que j'ai pas de PV, après promis j'en abuserai moins, mais là, sur le départ, je le sens pas, ok pour toi, ok pour toi, allez de la santé, il a fait un truc, alors je crois qu'il y avait une boutique, je suis pas sûr, ah, 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 oui c'est bon, parfait, donc on voyait un petit peu le délire du truc au passage, ah les costauds, les costauds qui vont nous saouler de ouf, ouah par contre, ils aiment pas du tout l'attaque, ouais, l'attaque avec les shards là, elle fait quand même monstre dégâts, ouais, ça fait son lot de dégâts, par contre là, on est un peu embêté, parce que, allez, voilà, oui, alors electric shot, c'est parfait, qu'est-ce que ça fait, donc là, ça fait juste plus de dégâts, si on fait l'attaque avec la distance, pourquoi pas, ou alors plus de dégâts, si on est en colère, mais, mais je dis, non, plus de dégâts classiques, on va essayer de booster à mort, cette attaque là, sachant que là, alors je vois qu'on a deux niveaux de puissance, je pense qu'on va faire ça, parce qu'à mon avis, c'est plus simple, vu qu'il n'y a pas le petit truc qui brille, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se fait, survive, oh putain de merde, 45 secondes, et bah tant pis, c'était super chaud, c'était super chaud, je crois que c'est difficile, Dicey Dungeon, où est-ce que ça en est, nous demande Tornado Sif, bah écoute, ça avance, ça avance tranquillement, mais, mais j'ai pas trop vu, j'ai vu qu'il y avait le système de quête, ah du coup, je peux donner une potion, à un ami désormais, Jean lui, ah oui c'est un peu gift, une potion, alors à qui est-ce qu'on donne la potion, moi je dirais que Hadès, c'est notre ami, la base, allez tiens, nous sommes le fils d'Hadès bien sûr, ah parce qu'il nous a permis d'updater, le lore a priori, alors à la question, est-ce que je recommande Katana Zero, ouais franchement, Maisius c'était très très bien, c'était très très bien, ça fait bizarre d'avoir le dash, qui permet d'aller beaucoup plus vite, que la course, mais du coup de pas avoir de touche de sprint, j'avoue que je suis pas habitué, ah et du coup on a le miroir, qui a été mis à jour, vous avez vu avec de nouvelles capacités, vu qu'on a pu avancer un peu dans le lore, je sais pas trop avec quoi, mais il y a du mieux, ah il nous faut, ah putain il nous faut des clés maintenant, pour améliorer ça, oh l'angoisse, ah oui j'avais pas calculé qu'il fallait des clés, donc potentiellement des clés, pour améliorer la santé quoi, c'est ça là, chaque rang te donne plus 5 de patates, non mais nous ce qu'on veut, c'est que chaque pièce, nous donne plus de vie, c'est ça en fait le vrai truc, et donc là on aura besoin de la lance plus tard, pour avoir le top du top de la défense, mais bon allez on va avancer, on va retenter une run, mais cette fois ci on va essayer de la jouer mieux, parce que malheureusement ça s'était pas très bien passé juste avant, ah alors on commence par quoi, Tartarus c'est parti, Athena qui nous dit, ah, le phalanx shot, pourquoi pas, ou alors le dash qui permet de deflect, ça c'est très très bien, on l'avait eu tout à l'heure, donc ça peut être très pratique, alors on va tenter celle-là, ouf, ça a l'air assez cramé, ça a l'air assez cramé, donc en fait le deflect, ça veut dire que par exemple, si imaginons il y a une attaque d'ennemis, qui est envoyée, et bien en gros, lui il peut se la reprendre dans la gueule, alors là c'est pas forcément vu, parce que c'est attaque au corps à corps, mais sur une attaque à distance, c'est plus flagrant, voilà c'est bon, la bourrée, je commence à comprendre un peu comment ça se joue, mais c'est délicat, alors ça c'est pour avoir de l'argent, et ça j'imagine c'est encore une fois pour avoir un truc de Zeus, donc on va miser d'abord sur le build, à savoir les améliorations du personnage, plutôt que de miser sur l'argent, qui nous donnera finalement pas grand chose d'intéressant, à part si il y a des choses qu'on ignore vraiment de ouf, allez, voilà, ah c'est pas fini, ça a l'air assez redoutable ce pouvoir, allez bam Zeus, alors qu'est-ce qu'il nous donne cette fois-ci, un conseil devant les arrière-tiens, bien sûr n'hésite pas, ah donc là on a des trucs pas rares et des trucs rares, par exemple le dash ici qui permet de faire des dégâts, ou alors ça, qui permet de déclencher les pouvoirs de l'Olympe de ouf, par contre il faut la jauge à balle de chez Aball, pour faire un énorme dégât, ah ou alors on a des dé... ah oui ça c'est très bien ça, donc des dégâts de réflexion en fait si on se prend des trucs, allez on va reprendre ça, comme ça on va avoir la lance après, et a priori la lance c'est une très bonne arme, alors ne jamais prendre un truc qui va ralentir mon dash me dit-on, d'accord très bien, donc pas de deflect de dash ou de je sais pas quoi, ce que je peux comprendre, ok je me suis pris un dégâts nul, allez on avance ça, j'aurais bien au moins réussir à tuer un boss, ça serait cool, ça serait une petite victoire on va dire, oula, ouais si c'est bon, GG, et là on a le choix entre des thunes ou, je sais pas ce que c'est en haut à droite, on va voir, je sais plus ce que c'est ce truc là, alors c'est un jeu à mobilité où t'as pas envie d'être touché, d'accord, oui parce que la régen de PV j'ai l'impression que c'est vraiment l'ennemi du jeu quoi, comme dans un Isaac t'as finalement peu de chances de gagner de la vie, même si dans un Isaac t'as quand même pas mal d'options finalement avec les cœurs et tout, allez ça c'est bon, c'est vrai que c'est un jeu d'esquive avant tout j'ai l'impression, ah c'est un power-up, ah oui donc on a raison de le faire ça, alors soit on améliore le truc où on se prend des dégâts, soit on améliore les deflects avec, non on fait ça direct, d'accord je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, donc là en fait soit tu choisis les thunes, soit tu choisis les améliorations, et après tu peux choisir le build directement, pour faire des updates sur tes trucs déjà existants, ou alors tu peux faire de nouveaux pactes avec de nouvelles entités divines, et à ce moment là du coup devenir plus puissant, putain bah c'est stylé, c'est stylé de ouf, attention calme toi, ouais là c'est un échec absolu, ok, en plus ce qui est bien c'est que le truc, il se détruit instantanément j'ai l'impression, donc de suite tu récupères tes shards, ce qui est très cool, allez, allez, crève, ouais c'est bon, c'est gg, on récupère ça, et alors là est-ce qu'on peut acheter des choses, on va voir, on a pas trop de thunes, je peux restaurer 11 de PV éventuellement, ou alors, pour 3 rencontres, gagner un truc de cast en plus, ouais non on va faire ça, et ça sera l'argent suffisant, donc là soit on va vers la bourse en or, je ne sais pas ce que c'est, soit on va vers ça, qui à mon avis est un mob élite, ou une salle plus compliquée, où on aura une amélioration du coup peut-être plus rare, on va voir, ça a l'air d'être ça, et je crois qu'on est tombé sur un enchaînement de salles très cool pour nous, puisqu'en fait c'est une salle où les ennemis se prennent des dégâts quand ils sautent, donc je pense qu'on a eu un cul de fou, allez là on l'a déglinguée, vous voyez on arrive à se venger petit à petit quand même, alors j'ai qu'un seul shard, je ne sais pas où est le deuxième, il a dû se perdre ici, attendez je vais regarder, il doit être là, vu qu'on l'a lancé là au début, oui il est là, donc le shard il nous est rendu, ou alors c'est quand l'ennemi tombe, allez c'est bon c'est gégé, alors du coup est-ce que c'est un truc rare ou pas, on va voir, le fruit c'est pour booster une des augmentes, oui c'est bien ça, ah très bien ça, donc on a une attaque de foudre quand on fait des attaques classiques, donc amélioration épique, ou alors le thunderdash, ou ça a l'air très bien ça, ou ça a l'air très très bien, oh de ouf, oh de ouf ça a l'air cramé, alors est-ce qu'on fait le truc rare pour avoir plus de thunes pour les améliorations, j'avoue que oui, on va tenter, ah là je pense que tout est bien, là je pense qu'on a eu que des trucs bien, ah oui ça fait des dégâts de fou, oh là là c'est jouissif, oh là là c'est jouissif c'est le plaisir absolu ça y est, ah là là je commence à comprendre le jeu ça y est, ah oui ça a l'air très très bien, si c'est ce genre de build, au début on avait du mal en fait à construire des builds, c'est pour ça que je galère un peu, mais là en fait c'est très stylé, alors attends, merde c'est le boss déjà, quoi déjà mais attends on a rien fait là, enfin en tout cas c'était l'icône de boss tout à l'heure, ah non c'est peut-être pas le boss cette fois-ci, oh là là comme c'est cramé de ouf le dash de Zeus, ah oui il est fumé, il est fumé de ouf, attention, attention, attention calme toi, ah oui c'est très très bien, c'est très très bien, et bam 25 de vie, et en plus une amélioration de la vie max, de ce que j'ai compris, donc double effet kiss cool, on est très content, alors est-ce qu'on fait la potion, la potion c'est quoi, ah oui c'est pour les changer contre des trucs du lore, bah je pense que c'est plus intéressant que de la vie ceci, ouais c'est ça vous avez vu, ils ont une amélioration, on a l'impression à côté de leur vie, oh là, ah ouais c'est trop jouissif, les dash éclairs là, c'est vraiment jouissif, ou par contre faire attention à ça, attention attention, calme toi, viens, trop long, ça commence à être chaud, loupé, attend on va aller chercher ça, oh le fait de pousser sur les trucs comme ça, c'est magique aussi, oh mais les dash, mais si tu peux améliorer les dash, mais tu fais tellement mal, dash gun, oui on fera dash gun, mais juste une petite session, mais oui oui c'est prévu, et je vous dirai alors ce que j'en pense, alors qu'est-ce que c'est que ça, le marteau, Thor j'imagine, alors déjà ici, on peut claquer une clé pour ouvrir un coffre, j'avoue que c'est très tentant, ouah j'ai pris méga cher, ouah ouah ouah, attend attend attend, j'ai pris tellement de dégâts nuls là, en fait je peux faire ça, quand ils sont loin, ça me fait trop chier, ouais quand il est tout seul, c'est facile, bon bah là ouais, on se prive pas, on joue safe, on peut jouer safe, on joue safe, easy game, ah attention, je vois que ça envoie des trucs nuls, merde, attention, attention, calme toi, calme toi, calme toi, c'est bon, alors upgrade, c'est parti, donc on regarde, le ballrush fait 200 dégâts de plus, mais charge plus lentement, ah, le ballrush charge plus rapidement, et on peut attaquer, pendant que le spécial machin, attend c'est quoi, ça a l'air compliqué, est-ce qu'on prend le truc, il cherche plus vite ou pas, je m'en sers pas en fait, ah d'accord, j'ai un double bouclier, qui fait qu'en fait, je peux attaquer, pendant que le bouclier est loin, ah oui, clairement on fait ça, alors là par contre, je sais pas trop, ah d'accord, je claque une clé, mais ça me permet de récupérer, potentiellement plein de thunes, non bah ça m'intéresse pas du coup, ça ne m'intéresse absolument pas, là par contre on va faire la voie facile, parce que sinon je vais me faire éclater, je pense, ok donc là c'est le moment, où on va se faire éclater, comme tout à l'heure, exactement, on va essayer de survivre, je sais pas pourquoi je pensais, que c'était de l'eau à côté, aller 45 secondes, c'est gérable, aller, ça commence à être compliqué, si seulement il y avait des points d'xp, aller gg, ça c'est beau, aller récupère 10 balles, et en même temps, on a ici des choses, alors restore, ah oui ça c'est très bien, permet d'avoir plus de vie, bah du coup on prend les deux, voire les trois, parce que si jamais il y a le boss, on sera content de pouvoir le faire, et là c'est le drame, alors extension de santé obligatoire, parce que là on est grave en rate de santé malheureusement, oui la voie facile finalement, c'était pas si facile que ça ouais, aller, ok, est-ce qu'il y en a d'autres, oui, t'as le truc de la foudre, quand tu fais le dash, franchement, ça change tout le jeu, mais c'est pour ça que le début du jeu, il a l'air beaucoup plus dur que la suite en fait, il faudrait que le bouclier, il a eu plus vite aussi, je ne sais pas si il y a une amélioration qui fait ça, genre un truc qui permet d'aller beaucoup plus vite sur le max life, en plus ça c'est très très bien, alors on peut refaire la même chose, allez bam, on y va, alors là, là on a beaucoup de vie, mais ça pue le boss, on va voir, oui, allez retour du boss, c'est parti, on y croit, on y croit, là je vous conviens, je vais le full concentré, on est pas là pour déconner, attention, j'aime pas ce qu'il y a en train de se passer, j'aime pas ce qu'il y a en train de se passer, mes garages j'aime pas trop, merci le dash, Sous-titrage ST' 501 J'arrive pas Il y a des ennemis, il y a beaucoup d'ennemis Putain Oui ! C'est GG Ok, tout va bien Tout va bien Écrasant de victoire Wow, c'était chaud En vrai c'était super chaud Bon ben voilà, très bien Quatrième run, on tue le boss, tout va bien Alors, qu'est-ce qu'on chope du coup ? Je sais pas Merci Etzac, merci beaucoup Alors du coup ici on chope quoi ? Déjà, on peut restaurer de la vie Ça c'est cool Ensuite, on peut acheter des choses Restaurer encore de la santé Ou alors, avoir potentiellement une seconde vie Ou alors C'est quoi ça ? D'accord, je peux avoir potentiellement un truc qui fait que j'ai un coffre de fou pour la suite Mais par contre ça m'implique une difficulté de ouf, si j'ai bien compris Ah pardon, désolé pour le... Oui pour le... Comment ? Pour le micro qui a saturé Je sais pas ce qu'on fait Allo allo, s'il vous plaît, je demande l'aide du chat S'il vous plaît Lazare Etienne Lazare Etienne, s'il te plaît Trove Tracker, c'est intéressant ou pas ? Ou deuxième vie ? Vous faites quoi vous ? Deuxième vie nous dit Raph Ah vous êtes tous à Styx Bon Ok 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 Allez bam, c'est parti Du coup on a le... On a la deuxième vie Potentiellement Et on va... Je sais pas du tout ce que ça va faire Ah, on était dans le tartare Et donc on va asphodel Nouvel environnement du coup, très bien Est-ce que c'était déjà là ça ? Je crois que c'était pas dispo quand on avait fait le... La version du jeu de notre côté Alors asphodel, attention Asphodel, est-ce que vous pensez que là-bas il chante Tellement je t'aime Je pense à toi Tellement je t'aime A la folie Je crois que c'est ça J'ai pas de bêtises Faudel c'est bien lui Se trouve c'est le méga fail C'était pas du tout Faudel Alors est-ce que... Ah la lave fait des dégâts Ah ça y est le jeu qui devient dur Il était déjà tellement dur Mais il redevient encore plus dur Jamais assez, jamais trop Oui c'était bien Faudel, ça va C'est pas le fail du coup Mais vous allez arrêter de devenir difficile s'il vous plaît monsieur Attention, attention Oula, 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 oula Attention calme-toi Ah 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 Oh là Mais il y a combien d'ennemis ? Mais calmez-vous On en parle de tous ces ennemis là ? Et de tous ces spots qu'on se prend dans la tronche ou pas ? Eh bah punaise Allez bam, clé Voilà très bien On a 5 clés, c'est parfait Et là De la santé Euh oui de la Oui bah clairement de la santé Oui ça c'est Y'a pas photo Merci epileptique, merci beaucoup Bonjour à personne qui arrive sur live Bienvenue à vous Ah Ça y est 55 secondes Facile Aïe C'est moi ou je prends un dégât dégueu ? C'est moi ou je prends plein de dégâts dégueu ? C'est moi ou c'est le bordel ? Ah Ah Mais ma vie c'est de la merde Je vous le dis Sur ce jeu ma vie c'est de la merde Vraiment Mais regardez les dégâts qu'on prend Ah Je suis le courage Je suis l'incarnation du courage Je suis le courage Ça a payé Ça a payé Bon du coup on a plus de vie C'est cool Est-ce qu'on récupère la popo Ou est-ce qu'on récupère les clés ? Et on va prendre la clé Allez c'est parti J'avoue le deflect C'était un peu la vie Ouais On a un petit coup des balettes Elle assez rigolo On va servir peut-être un peu plus De l'attaque chargée Qui fait du deflect aussi quand même Si seulement mon dash Pouvait aussi deflect C'est-à-dire repousser les attaques ennemies Là on atteindrait les hautes sphères De la perfection C'est dur Aïe 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 Ok Je maîtrise Je maîtrise Je maîtrise entièrement la situation Je suis prêt A claquer Tout le monde Je sais pas ce que c'est ça Alors attends Ça c'est quoi ? Ah Le trident On connait pas Allez bam On y va Je sais pas ce que c'est Ah j'ai loupé un shop Vous dites Merde Je l'avais pas vu Ce qui est la définition de loupé Vous me direz Mais bon Ah ça sent le mini boss de nul Ah je veux pas aimer Mais arrête d'aller dans la lave Comme ça gratuitement Là tu t'offres à l'ennemi Ah punaise Elle commence à stay too Attends what ? Ah je peux pas deflect Mais ça a l'air nul Ça a l'air absolument l'enfer Ah mais les dégâts Mais les dégâts qu'il met C'est ça Alors moi s'il te plaît Je suis licence 3 Sekiro Tu me la fais pas comme ça Avec tes patterns de merde Je t'analyse Je te télécharge Et après tu n'es plus d'une menace C'est le principe Ah ah Ça ça a fait énormément de dégâts Je suis pas fier de ce qu'il fait Mais c'est Caillou Que tu peux pas Que tu peux pas deflect C'est bizarre Mais c'est moi ou il a une vie infinie Bon sang Et qu'est-ce qu'il fait aussi loin là Mais non mais Bon reviens Je me prends des dégâts nuls Sous-titres par Jérémy J'ai pas tiré dans le bon sens Et bah punaise Allez viens là Alors Zagreus machin etc Donc ça c'est nous J'ai récupéré quoi ? Je ne sais pas ce que c'est Ah Arès qui nous parle Très bien Et Arès qui nous donne ouf C'était bien Alors Soit Triangle nous donne une attaque de ouf Qui fait plus de dégâts du coup Soit on peut Unleash la puissance machin etc Comme d'hab Ah Moi j'aurais dit celui là J'aurais dit le 2 Est-ce que vous validez ? Je repose la question à la Zaretienne Référent numéro 1 Ah 1 ou 2 me dit-on Bah moi je dirais 2 Pour améliorer la Y Parce qu'elle permet de faire des trucs Plus de dégâts Allez on fait 2 Ça m'incitera à lancer mieux les boucliers Pour faire plus de dégâts Est-ce que je peux charger d'ailleurs maintenant Et que non on peut pas Allez c'est parti Donc là on pourra faire un update classique Mais pour ça faut que je reste en vie Ce qui n'est pas garanti Là je Mais le truc c'est que Moi je veux bien lancer le bouclier Mais ça Juste C'est super compliqué en fait C'est moi ou on se prend les attaques Du ciel De la violence absolue Aïe Wouah wouah Il a fait mal celui-là C'est moi ou je viens Ah non je l'ai tué en faisant ça Très bien Alors ça du coup ça permet d'améliorer Alors qu'est-ce qu'on améliore ? Est-ce qu'on améliore avec Le nombre de dégâts qu'on fait avec ça ? Mais non mais on améliore carrément le dash Ah non On peut améliorer ça du coup Oui qu'il fait plus de dégâts Les bombes c'est parti Ah c'est très compliqué Ah mon dieu Le choix terrible entre Zeus Ou Poséidon Je dirais Zeus Puisqu'on a déjà Zeus Mais je sais pas si c'est pertinent Ah Ah Merde les arrêtés m'ont dit Qu'il fallait prendre le 1 Bon c'est pas grave Allez on va faire Zeus Ah que je sais pas Ah je sais pas Ah c'est terrible Zeus Poséidon Je fais comme si je réfléchissais Je regarde au live Euh 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 Zeus Tout le monde dit Zeus D'accord très bien Allez c'est parti On y va Mais je sens que ça va être compliqué Ah Trials of the gods Oh non C'est quoi ça Ah d'accord Allez Zeus C'est parti Alors il nous dit quoi Il nous dit qu'on fait plus de patates Ah non D'accord Des dégâts de foudre Quand tu tapes Pourquoi pas Ou alors double strike Your lighting bolt effect Peut striker deux fois Ouh ça a l'air bien ça Ouh ça a l'air très très bien Ou alors les foudres Qui font plus de dégâts Sur la Attends mais le strike double Ça marche avec le dash Ou pas Moi j'aurais dit double dash direct Oui mais c'est ça voilà Et vous avez raison Bah oui c'est ça Parce que là du coup Ça veut dire que je peux faire Ah il y avait double récompense C'est pour ça que vous me disiez de venir ici Donc là c'est à dire qu'en fait Quand je fais ça J'ai une chance que ça va foudre deux fois Ah oui c'est monstrueux Vu qu'on s'en sert en plus Alors attention c'est re le moment des angoisses Par contre avec un ennemi Eh oui ça c'est sûr J'ai joué un peu comme un bourrin Je l'ai payé C'est chaud C'est très très chaud J'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour ça mais Ouais j'ai essayé de mieux jouer mais Je vous promets que c'est pas évident Où est-ce qu'il est ? Il y a encore des ennemis Genre c'est des ennemis classiques et il y en a encore Mais quel enfer Mais quel enfer absolu En plus mon truc il a la couleur d'une attaque ennemie J'ai l'impression que je vais crever à chaque fois Qu'il y a mon bouclier qui m'en vient sur la gueule C'est génial Ok et devant Ok c'est bon c'est gg Je vous promets que ça me Ca me cause des soucis de tension tout ça Alors les attaques qui font plus de dégâts Ou alors Les dégâts que j'en sois qui sont moins bons Ou alors Quand je prends un dégâts Ca fait des dégâts adverses Et ça deflecte Ah J'avoue que le troisième il peut être chouette Mais en même temps Tu te dis quand même que tu attaques 40% de fois plus fort quoi Ce qui me semble monstrueux Ok tout le monde dit 1 Allez je dis 1 Alors attends on a quoi On a la clé On a les récompenses encore une fois Et c'est tout Euh ouais je dirais que dans la logique la plus totale Vu qu'on a 6 clés On va peut-être commencer à aller là dessus Ah mais attends Là il y a le truc qui brille Et là il y a le truc qui brille pas Moi je suis le truc qui brille pas Oh oui le deflect sur l'attaque principale Qui est résiste Oui bien sûr c'est super intéressant Bon là je vous rassure Je pense pas qu'on ira beaucoup plus loin Que ce qu'on vient de faire là Parce que à mon avis c'est A mon avis c'est déjà un exploit incroyable Qu'on soit arrivé jusque là Pour une run finalement De début de partie Parce qu'on a encore aucune amélioration définitive Et c'est là que je me dis que d'être seul Ca me manque quand même J'espère vraiment que Dead Cells Un jour ils vont faire un gros DLC payant Avec plein de biomes Genre un Dead Cell 2 quoi Où tu peux aller beaucoup plus loin que le roi par exemple Rajouter des étages et tout Ce serait trop bien Parce que là ils ont rajouté une mise à jour Avec un géant je crois Et il faut faire une condition particulière Mais ça reste un truc side en fait C'est pas Ça rajoute de la diversité Mais ça rajoute pas de la longueur Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Ah je suis dégoûté Ah je suis dégoûté de ouf Ah je suis dégoûté Je m'attendais tellement pas à mourir comme ça Là j'avoue je l'ai pas vu Je ouais Je vous avais dit qu'on arrive pas beaucoup plus loin Mais terrible Cette mort terrible Bon Tout ça pour dire quoi Pour dire qu'on va récupérer des bonus Alors qu'est-ce qu'on récupère Parce qu'il y a plein de trucs là Déjà on pourrait récupérer de quoi Avoir plus de Plus de Dans une pièce Mais je me dis Récupérer 3 PV A chaque fois qu'on rentre dans une pièce C'est ridicule En vrai c'est ridicule Faudra un truc mieux que ça Alors après on pourra acheter des améliorations Par exemple à chaque fois que Attends It shrunk gives you Ah oui d'accord Qui fait plus de dégâts du coup Ah oui d'accord c'est stylé ça Après ça ça nous donne une vie par exemple Ah ça marche La Zeratiana Alors attendez juste on va regarder un truc Effectivement Déjà d'abord on peut avoir la lance Voilà Donc ça Ça c'est cool Donc on a maintenant l'Eternal Spear Qui permet de faire des coups comme ça Ouh ça c'est l'air monstrueux Qu'on peut charger Et en même temps on peut lancer la Ouh ça a l'air cramé de ouf On va refaire une run avec la lance Je la sens bien J'avoue ça a l'air assez C'est quoi go lie down C'est qu'il nous demande d'aller mourir Enfin d'aller dormir Ah d'accord Et là l'histoire nous est racontée Ah c'est là que je suis débouté de le faire en anglais Ah bah non Ah bah non fais pas ça Bah c'est intéressant parce que c'est de l'histoire Mais là on se gâche le scénar Parce que du coup on le fait en anglais Au lieu de le faire en français C'est quand même tristoun Ah merde Bon bah vous savez quoi ça Je vais vous l'épargner pour la VOD Parce que de toute façon je pense que ça va pas être très intéressant Et puis ouais du coup on va Comment on va Ah bah non d'accord c'était bon on parlait qu'il fallait aller Ah oui d'accord ça c'est en fait qu'il nous amène jusqu'ici Et là on va jusqu'à là Ouais on fait la On fait la petite pause ici du coup pour les gens qui voient ça En VOD On se retrouve très bientôt pour une prochaine session du coup de Hades Je vais tester la lance Ça sera la prochaine VOD Pour les gens qui sont sur live ne quittez pas bien sûr On va reprendre en quelques instants J'arrive Je vous dis à A tout de suite On se dépêche A toute